... Une session de formation au journalisme d'investigation se tient depuis mardi à Cotonou, dans la capitale béninoise. A l'ouverture de la session, le directeur de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, ISMA, qui abrite la formation a déploré le traitement de l'information au Bénin. Le journalisme, ce n'est pas une question de sentiment, ce n'est pas une question d'émotion, c'est l'effet. Et l'effet ne peut être décrypté qu'à travers une investigation. On se rend compte qu'aujourd'hui, dans notre pays, en particulier, et en Afrique en général, on se contente un peu trop. Je dis « on » parce que je me sens un peu concerné par votre métier, je le suis, je suis avec vous. On se contente un peu trop des rumeurs et on véhicule beaucoup de rumeurs comme étant l'information, alors que l'information est une denrée très sacrée. La quarantaine de participants issus des médias publics et privés du Bénin sera instruite par une experte de l'ONG néerlandaise, PUM, et par Mme Anneke Ferbracken, journaliste d'investigation. Pour être un vrai journaliste d'investigation, on doit être précise. On doit avoir l'œil pour le détail. Parce que souvent, c'est le détail qui compte. C'est le détail qui peut donner la preuve si quelque chose cloche ou si quelque chose est vraiment bon. 15 jours, c'est le temps que durera cette session de formation avec pour objectif d'encourager l'investigation dans les rédactions cibles et accroître chez les journalistes la capacité à enquêter. François Hollande est en visite d'État en Roumanie ce mardi en compagnie d'une trentaine de chefs d'entreprise. Le président français visitera dans la matinée les installations du laser ELI, un projet au cœur d'un programme de recherche européen destiné à développer les lasers les plus puissants au monde. Dans l'après-midi, il inaugurera l'usine d'airbus hélicoptères de Brasov dans le centre du pays, d'où les premiers hélicoptères devraient sortir en 2018. En plus des relations bilatérales, ce sera l'occasion pour François Hollande de faire le point avec les autorités romaines à trois jours du sommet post-Brexit à Bratislava. Les autorités romaines, elles, espèrent du président français un signal positif sur le dossier de l'adhésion à l'espace Schengen. Il faut dire que le pays a fait d'importants efforts ces dernières années en matière de lutte contre la corruption et la criminalité, ainsi que la surveillance des frontières avec en ligne de mire l'adhésion pleine à l'espace de libre circulation Schengen. Bucarest accepterait bien dans un premier temps une ouverture pour les aéroports. Le pays a investi plus de 1,2 million d'euros pour mieux contrôler ses frontières et remplit les conditions techniques. En recevant François Hollande pour un déjeuner de travail, le premier ministre d'Assemblée Sio-Lors devrait évoquer la question. Paris reconnaît le travail abattu et salue notamment la mise en œuvre du PNR, un programme d'échange de données sur les voyageurs aériens en Europe. Mais dans un contexte de menaces terroristes, de crises d'immigrants et à quelques mois de l'élection présidentielle en France, le dossier pourrait rester en suspens dans l'un des rares pays où une large majorité de la population estime que l'Europe est une bonne chose. Un couvre-feu a été imposé lundi à Bangalore, le cœur technologique du pays, après des manifestations contre une décision sur la redistribution d'eau vers un état voisin au cours desquels un manifestant a été tué. Lors des manifestations, des foules en colère ont incendié des dizaines d'autocars, de camions et de voitures, en plus d'attaquer des commerces et des entreprises à Bangalore et ailleurs dans l'état du Karnataka. La police indienne a arrêté quelques 400 personnes pour pillage et vandalisme et des milliers de policiers patrouillaient dans les rues de Bangalore mardi. Toutes les écoles, tous les commerces et toutes les entreprises étaient fermées et le service de transport en commun n'était pas disponible. La Cour suprême de l'Inde a ordonné lundi à l'état du Karnataka de laisser écouler 340 mètres cubes par seconde par jour dans la rivière Koveri qui traverse l'état voisin du Tamil Nadu. Cette rivière se retrouve au cœur des querelles intenses. Depuis des décennies, les agriculteurs des deux états assurant qu'il manque d'eau pour irriguer leur récolte. Les dirigeants du Karnataka prétendaient ne pas avoir suffisamment de réserve d'eau pour partager avec leurs voisins. La décision de lundi a été rendue après que l'état ait contesté l'intervention d'un tribunal inférieur qui lui ordonnait de plutôt laisser écouler 425 mètres cubes par seconde par jour. Bangalore accueille plusieurs multinationales de l'électronique comme Samsung et Apple s'y installera prochainement. Durant de longues décennies, les balais africains ont fait la gloire de la Guinée à l'international. Bien qu'aujourd'hui vieillissante et abandonnée par l'état, les anciennes vedettes des 17 légendeurs et prestigieuses troupes de théâtre mises sur l'existence d'une relève jeune et dynamique capables de faire revivre le balais guinéen. Nous sommes là, on attend le balais vivre encore bien. Il y a encore un sang chaud là-dedans et parce que c'est plein de jeunesse, c'est plein de jeunes. Ils sont toujours volontaires à faire ce métier. Cet appel du directeur artistique de la troupe sonne commun SOS pour une troupe aux abois parce que ne bénéficiant plus d'aucun privilège depuis la mort de l'ancien président Sécoutouré. Il faut dire que l'ancien président guinéen passionné de culture avait porté acrobates, danseurs et musiciens au sommet de leur gloire. Mais avec sa disparition, le nouveau président Lassana Conté a mis fin au privilège de la troupe. À l'heure là c'est difficile parce que avec la première république, tout le monde était fonctionnaire de l'état. Bon, depuis 3 avril 1984, les militaires sont venus bloquer ça. Jusqu'à présent, c'est surtout ce côté-là qui nous embête. On fait travailler les jeunes qui ne sont pas payés. Sauf quand on donne des spectacles quelque part, le peu qu'on gagne là, on leur donne. Une situation difficile de la célèbre compagnie de théâtre qui va peut-être changer sous le président Alpha Condé. C'est du moins ce qu'assurent les autorités en charge du secteur. Nous sommes à pied d'oeuvre aujourd'hui pour relancer cet ensemble-là pour que les artistes aient d'abord un statut mais que aussi la reconquête du marché international du spectacle que nous avons perdu il y a de cela plusieurs décennies soit une réalité. Le défi sera difficile à relever d'autant que dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire et le Mali, des troupes se sont imposées profitant du vide laissé par la Guinée. Mais au pays de s'écouturer le talent et l'engouement autour de la danse est ce qui manque le moins. Les balais africains continuent d'accueillir de nombreux jeunes décidés à assurer la relève.